Bon, Karine ne veut pas de milieu parce qu'elle n'y croit pas. Vous, vous pensez qu'il y a un joueur qui peut faire du bien au PSG ? Déjà, je pense que factuellement, ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, avec les blessures de Fabien Ruiz et de Zaire Emery, montre que, d'ailleurs les supporters du PSG en parlaient en début de saison, il y a un problème dans l'effectif du PSG, à ce poste-là. Dans le sens où Kang In-Li, que j'aime beaucoup, tarde à faire vraiment des matchs référents, surtout sur les grands matchs. Et oui, moi, contrairement, Greg, à mes amis qui parlent de Rodri, de Declan Rice, de Sergio Busquets, de... D'Alain Giresse. Voilà. Non, je me suis dit, voilà, qui pourrait utiliser le PSG comme la prochaine étape et qui donne satisfaction, notamment à Didier Chan, qui n'est pas le dernier des Pécnôs non plus. Je pensais à Fofana, parce que je trouve qu'il est très bon à Monaco. On sait qu'il va partir la saison prochaine, a priori. Il commence à être de plus en plus défisif, j'aimerais qu'il marque plus. Et je me dis que c'est un joueur qui irait très bien. En plus, il vient du coin, donc... Je le note. Karine, revenez pour écouter Laurie nous parler du retour de Verratti, mesdames, messieurs. Attends, Laurie, t'as vraiment mis Verratti. Oui, j'ai mis Verratti. Pour la blague ? Bien sûr, pour la blague, évidemment. Et parce que pour réappuyer sur la tête de Louis, c'est Enrique qui l'avait envoyé bouler comme un mal propre et qui, maintenant que son milieu de terrain est décimé, pourrait avoir... J'exagère, il n'a pas de regrets, je n'y crois pas une seule seconde. D'ailleurs, je ne vois pas qui vient. Bah, Rodry, alors ! Bah ouais, tiens, Rodry, c'est une banine. Mais alors, je choisirais Bellingham, moi, du coup, c'est une banine. Ah bah voilà, si on avait les moyens. Alors, qu'est-ce qu'on ferait, Benoît, là ? Si on avait le chèque... Moi, si j'avais les moyens, Rodry. Ça fait cinq ans qu'il leur manque une sentinelle, comme dit Karine. Puisque, comme dit Karine, il n'y avait que des fours, entre-temps. J'adore cette expression, fours. Et donc voilà, Rodry, pour moi, c'est le joueur, c'est le phénom manquant du Paris Saint-Germain. Ils ont des relais hier. Tu lui demandes son avis à Rodry ou pas ? Pardon ? Tu lui demandes son avis parce qu'on n'est pas sûr qu'il a envie de le faire. Honnêtement, s'il y a une belle offre, parce que, comme je te l'ai dit... Vous allez être repris par les jours de cette gaffe. Travailler avec Guardiola, c'est difficile, c'est dur. Ils ne sont pas très malheureux quand même. Oui, mais peut-être qu'il aurait besoin d'un autre... Ah, Greg, pour terminer, j'ai un deuxième petit nom. Allez, vas-y en bonbon. Qui est beaucoup plus crédible. Un franqui de Jong, ce serait pas mal. C'est vrai. Et pourquoi pas, tiens. Mais moi, j'ai pensé à Adrien Rabiot, formé au PSG, lancé par Carlo Ancelotti. Plus de 200 matchs avec le club de la capitale. Une histoire qui s'était mal terminée, partie en mauvais terme en fin de contrat en juillet 2019. Oui, Adrien Rabiot avait parfois ce côté un peu diva. Oui, sa mère, Véronique, était parfois un peu agaçante. Mais c'est un joueur qui a mûri, qui est très bon avec la juve, qui est surtout en fin de contrat en juin prochain. Donc Adrien Rabiot de retour au Paris Saint-Germain, ce ne serait pas complètement improbable. D'ailleurs, il est revenu jouer au Parc des Princes avec l'équipe de France en septembre dernier pour France Irlande. Bertrand Latour était obligé de lui poser la question. J'ai grandi là, j'ai fait pas mal de matchs ici, un bon bout de ma jeune carrière. Donc non, c'est toujours un bonheur de revenir jouer dans ce parc que j'ai connu très jeune. Et content d'avoir gagné ici aussi. Ça vous donne envie de revenir ? Je l'attendais, celle-là. Non, pour l'instant, franchement, je ne suis pas du tout là-dessus. Je suis concentré sur la juve, concentré sur l'équipe de France. Content de ce qu'on a fait ce soir et on verra la suite plus tard dans la saison. Ah, on le sent gêné, Adrien Rabiot, mais il ne ferme pas complètement la porte. Alors, à quand le retour du Duc de Boulogne pour régner sur le milieu du Paris Saint-Germain ? Alors, je vous pose la question, vous, voyez qui au milieu de terrain du PSG en janvier, réaliste ou pas ? Il y a un peu de tout, il y a à boire, à manger, à regarder les arboisnes. Moi, je ne suis pas d'accord. Ça donne quoi ? On m'a dit réaliste. On m'a dit réaliste. Pour Alicia, le retour de Verratti, mesdames, messieurs, pour l'Ori de Vestal. Je suis très réaliste. Je suis très réaliste. C'est le volant de la ministre qui ne croit même pas à son mensonge. Personne pour Karine Galli. Bellingham. Faut que ça va. Bien sûr, pourquoi pas, vos petits Sambartilino. Et bien sûr, Rijs Rodri, Bellingham, Raphaël, vous avez trois. C'est une émission sérieuse. Je vais sans le mensonge. J'ai des bingles. Bien appuyez, mais en plus, vous êtes sur la gueule. Vous avez appu, on en a dit. Faites attention quand même, un petit peu. Karine. Bonsoir, Karine. Pourquoi personne ? Mais parce qu'on les empile, les milieux, depuis des années. Ils n'en ont pas des milieux. Ils n'en ont pas. Comment ? Ils n'en ont pas des milieux. Oui, ils en ont eu plein et c'est toujours des fours. En ouf. Il faut arrêter avec cette obsédion du milieu. Quand il y a des milieux qui sont en fin de contrat ou qui vont partir, comme c'était le cas de Casemiro et Jorginho, de toute façon, ils ne veulent pas venir au PSG. Donc, ils veulent venir. D'accord, mais Karine, s'ils ont besoin de joueurs, là, on a l'info. Mais cet été, ils en avaient besoin. Karine, on a l'info. Là, ils le veulent. Ils veulent agir l'expérience. Parce que les autres années, ils n'en voulaient pas ? Pas forcément. Ah bon ? Là, ils ont Warren Zeremery qui a émergé. Chaque année, l'obsession. Alors, à une époque, c'était la sentinelle. Maintenant, on n'est plus obsédé sur la sentinelle. On est obsédé sur le milieu de terrain, qui peut être une sentinelle d'ailleurs, évidemment. Mais chaque année... Donc là, ils finissent comme ça, alors ? Mais ça ne sert à rien. Ils vont prendre encore un milieu lambda qui va leur coûter une tonne. Et ils vont se dire, oh là là, mais mon Dieu, comment on va faire pour jouer sans Zeremery ? Vous tirez des conclusions début décembre. Mais vous avez raison, parce que sinon, qu'est-ce qu'on ferait ? Je ne dis pas du tout que Ougarté n'est pas le joueur qu'il fallait. Mais Ougarté, quand il arrive, c'est un investissement. Donc personne. Ce n'est pas une valeur sûre. Ce n'est pas un Casemiro, ce n'est pas un Jean-Jean. Donc là, est-ce que vous voyez un genre d'expérience ? Non ? Mais qui vous voulez ? Alors, soit on dit... Attendez, on va les écouter. Soit vous dites qui... Moi, je pense que... Non, mais ne faites pas le débat toute seule. Ce n'est pas forcément mieux. Ne faites pas le débat toute seule. On peut prendre n'importe quel milieu à la con. Il ne viendra. Il ne donnera rien. Il y en a eu plein. Je suis obligé de vous envoyer sur le banc. Karine, vous remplacez. Je ne sais pas, il y a le Covid. Vous inversez. En inverse, vous y allez à la place. Le PSG est à la recherche d'un milieu de qualité. Un milieu de grande qualité. C'est un peu bizarre de l'entendre. Lorsqu'on sait que le PSG a laissé partir Marco Verratti. Le PSG se séparait de Neymar. Neymar qui était également aussi un joueur qui pouvait créer le jeu. Le PSG a prêté Xavi Simon à Levizik. Et on nous fait comprendre que le PSG a besoin d'un milieu dans ce meccato hyvénal. On va essayer d'en parler justement. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parlait de foot. Ici on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si c'est fait, let's go. Alors les amis, franchement, ce PSG me fait doucement rigoler. Ça me fait doucement rigoler les gars, doucement. C'est inadmissible que tu fais partie de Neymar, tu estimes qu'il n'est pas professionnel. Il se blesse trop. Tu fais partie de Verratti, tu estimes qu'il se blesse trop. Il n'est pas professionnel. Et là où je suis encore vraiment surpris, là où je suis surpris, tu prêtes Xavi Simon au RB Leipzig. Xavi Simon les gars, Xavi Simon. Pour moi, Xavi Simon a largement sa place dans ce milieu actuel du PSG. Xavi Simon a largement sa place dans ce milieu actuel du PSG. Tu fais partie Neymar, Verratti, Messi. Et tu te plains. Tu te plains. En décembre, tu te plains en décembre que tu veux un milieu. C'est pas absurde ça, non ? C'est pas absurde ça, les gars. Les dirigeants, eux-mêmes, ne savent même plus là où ils vont. J'ai l'impression. J'ai l'impression, les gars. J'ai l'impression. Tu P20, Emery, ça fait vraiment des débats. Pourtant, lorsque le Real de Madrid perd Vinicius, le Real compense. Ils sont compensés sans Vinicius. Ils compensent sans Modric. Ils compensent sans Toni Kroos. Ils compensent sans Toni Kroos. Est-ce que vous avez entendu le Real dire que non, on va recruter dès janvier, etc. Le Real est leader des ligues. Ils sont leader des ligues actuellement. Malgré un Karim Benzema qui est parti, ils n'ont pas rembassé Karim Benzema. Ils sont leader. C'est un grand club. Un grand club s'adapte à l'effectif. Un grand club s'adapte à l'effectif. Un grand club, ça recrute bien. Ensuite, lorsqu'il y a des bûsures, on s'adapte. Le PSG d'abord n'a pas fait un bon Mecato. Ils n'ont pas fait un bon Mecato, les gars. Parce que lorsque je regarde le Mecato, Gonzalo Ramos, qu'on a acheté à 90 millions d'euros, il est quasiment sur le banc tous les matchs. Kroos Mane, pour l'instant, il n'a pas le niveau du PSG. Dembélé, il fait une Dembélé, c'est-à-dire percuit. Ensuite, lorsqu'il faut faire le dernier choix, la dernière passe, il est souvent maladroit. Il est souvent maladroit. Autre est trop nouveau. Je ne sais pas vraiment si autre est au niveau. ça va vraiment passer. Si le PSG me passe les poules, ce qui n'est pas gagné d'avance, ce qui n'est pas gagné d'avance, parce que lorsque tu as le Don Moon, tu as un Don Moon, il est très difficile à battre chez eux. Don Moon est très difficile à battre chez eux. Tu as un Don Moon qui est compliqué à battre à la maison. Et, il te faut quand même aller prendre les trois points. Parce que, un match nul, à mon avis, éliminera le PSG. Un match nul va éliminer le PSG. Pourquoi je le dis ? Parce que Newcastle est un joueur, à mon avis, Newcastle va gagner Milan à domicile. Donc, il faudra les battre dans le monde. Et même si tu passes le premier tour, tu vas tomber sur un groupe peut-être en huitième, cadre de finale. Est-ce que ce but-là va tenir face au Bayern, face au Real de Madrid, face au Atlético de Madrid, face à Manchester City ? Et j'en passe. Le PSG a dépensé beaucoup d'argent dans ce mercato. Beaucoup. Beaucoup d'argent. Mais, ils n'ont pas vraiment un avançant de qualité. Ils n'ont pas un milieu de grande qualité. Ils sont obligés de se reposer sur un gamin de 17 ans. Zin Emery. Zin Emery, les amis, lorsqu'ils se blessent, ça fait vraiment des débats sur les plateaux que non, on va faire comment, il n'y a plus Zin Emery. C'est un gamin de 17 ans. Un gamin de 17 ans, les gars. C'est vraiment dommage. Moi, je pense que le PSG doit mettre des gens compétents à des postes stratégiques. Le poste de directeur sportif, c'est un poste hyper important. Hyper important. Si vous prenez un gars incompétent à ce poste, il va vous faire des mauvais mercato. Il va chuter les mauvais joueurs. Quand pensez-vous sur la thématique, le PSG veut recruter un milieu de terrain et se tuer d'accueil sur ou pas, du mâtou et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'être abonné et d'activer la cloche et de la notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.